L'arielle. Écoutez, on ne va pas conclure parce que ce que l'on souhaite, c'est que cette journée soit un début. Et moi, ce qui m'a fait un très grand plaisir, c'est que certes, c'est un début, mais quand même la plupart des personnes qui sont intervenues, on les connaît depuis longtemps, et beaucoup d'entre eux ont été des lauréats des bourses de la Fondation, certains des salariés de la Fondation. Et je vois avec plaisir et s'aimer autour de nous. Donc certes, c'est un début, mais c'est plutôt continuons le combat et développons-le. Mais néanmoins, je pense que Federico a frappé là où ça fait mal. Avec qui ? Comment ? Avec quel sou ? Bon. Donc en tout cas, un grand merci aux rapporteurs qui ont vraiment réussi un challenge quasi impossible dû à la perfidie de Fabrice. Et donc maintenant, on ne va certainement pas essayer d'être exhaustif, encore moins de redire ce qui a été dit, mais plutôt d'essayer de voir quelles sont les questions que nous devons avoir en tête pour mener ces travaux dont nous avons compris qu'ils sont une injonction combinatoire, car sinon nous sommes menacés d'huissier, comme Fabrice nous l'a dit ce matin. Donc on a dégagé en fait trois fils d'Ariane pour dévider la pelote. Le premier serait en fait la complexité de la mise en œuvre de cette transversalité, interdisciplinarité dont M. Anglaise Doriac nous a parlé dès le début de la matinée pour montrer quelle était la hauteur des enjeux que nous cherchions à atteindre. Et puis, toujours dans la même logique, de ne pas se voiler la face, c'est également compliqué de savoir comment faire dialoguer la recherche en sciences humaines, la recherche médicale. On a parlé de culture, de nouveaux packs, de richesses, de méthodes. Bon, tout ça, c'est très bien, mais c'est encore compliqué. Et puis, finalement, la troisième question qui est peut-être la plus importante, c'est quel est l'objectif que nous poursuivons ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelles sont les valeurs communes que l'on met au service d'un bien supérieur que nous poursuivons ? Alors, le premier fil rouge, à la fois de cette journée, des questionnements que vous nous avez adressés, qu'on a entendus en allant dans les différents ateliers, c'est la nécessité, tout à la fois la nécessité, ça, tout le monde l'a dit, mais aussi la complexité de la mise en œuvre de cette transversalité ou de cette interdisciplinarité des approches. Alors, pourquoi est-ce que c'est complexe ? D'abord, parce que c'est complexe au sein du monde académique. Nous sommes convaincus que l'objet est complexe et donc il faut l'aborder par plusieurs disciplines qui travaillent ensemble. Monsieur Anglais-Henriac l'a rappelé ce matin. Mais vous savez très bien que toutes les disciplines ont leur spécificité. Elles ne se posent pas les mêmes questions. Les économistes s'intéressent souvent au coût, ils ne seraient pas au coût, pour éclairer les décideurs publics. Les psychologues veulent évaluer des interventions pour améliorer la qualité de vie et les capacités des personnes. Les juristes se demandent comment inclure des usages et des pratiques pour compenser un relatif vide juridique lié à un modèle d'autonomie qui s'applique en partie. Et il y a aussi un clivage au sein des chercheurs académiques entre ceux qui essayent de faire bouger les lignes des mentalités et des politiques publiques et ceux qui essayent de faire évoluer des pratiques de soins. Donc, ne faisons pas comme si cette recherche en sciences humaines, c'était tout un. On est conscient de sa diversité. et affirmer qu'il faut travailler ensemble, c'est plus l'affirmation d'un problème ou d'un défi qu'une solution. Et d'ailleurs, pour rendre un peu plus complexe les choses, on peut également dire qu'entre les chercheurs académiques et les acteurs de terrain, les professionnels qui mènent des recherches appliquées, certes, il y a un dialogue, mais il ne faut pas se voiler la face. Ce dialogue est compliqué, c'est un défi. Il y a des problèmes de méthode, il y a des problèmes de culture, de langage même, et même au-delà de ça, les buts recherchés sont différents, pas dans leurs finalités, qui sont bien sûr la maladie d'Alzheimer et les personnes malades, mais les finalités liées à la discipline elle-même. Les chercheurs du monde académique, et comme dit toujours M. Anglais-Zoria, qui a toujours un énorme éléphant sous le tapis dont on ne parle pas, c'est l'argent, c'est le financement, et donc les chercheurs du monde universitaire ont des impératifs académiques. Il faut, pour pouvoir faire progresser la recherche dans leur discipline, obtenir des crédits, et pour obtenir ces crédits, il est nécessaire qu'ils publient. Donc leur temps est un temps long, parce que pour pouvoir publier, il faut se tenir à une certaine rigueur qui implique du temps et de la méthode. Alors que les acteurs de terrain, leur objectif premier, et on l'a vu à plusieurs reprises ce matin dans les ateliers et même en plénière, ce qu'ils veulent avant tout, c'est améliorer la vie quotidienne des gens, ou même, encore mieux, trouver le moyen d'améliorer cette qualité de vie tout en réduisant les coûts. On en revient toujours là. Donc le bien supérieur qui est recherché n'est pas le même dans ces modalités, et les impératifs économiques déterminent un temps qui est différent. Donc il est important de savoir où va se trouver l'articulation, et c'est bien ressorti dans les ateliers, comment apporter des réponses simples dans des délais courts, avec une exigence scientifique, et tout ça avec une indépendance totale, tout en récupérant des sous. C'est très, très compliqué. Et alors, pour creuser encore plus profond, on peut dire qu'entre les acteurs du secteur eux-mêmes, parfois, il y a des convergences, mais aussi des différences de cultures et d'approches. Donc, ne nous l'aurons pas. Tout ça est très, très compliqué. Ce n'est pas qu'une question de dialogue et d'intérêt commun, mais de nécessité, comme ça a été rappelé, de définition de méthode de travail innovante et un peu différente de ce que l'on a connu jusqu'à présent. Et comme le disait Fabrice, il faut développer une culture Alzheimer. Alors, si on va au bout de ce premier fil d'Ariane, nécessité, mais complexité de l'interdisciplinarité, nous nous mettons là-dedans quelque chose dont parlait souvent Richard Taylor, qu'a évoqué James MacKillop aujourd'hui, celle de la participation des personnes malades et de leurs proches à la recherche. Ce n'est pas simplement de savoir comment on va aller les interroger, comment on va recueillir leur consentement, comment on les instrumentalise ou pas pour faire du lobbying, pour faire évoluer les règles et les usages. La question, c'est aussi de savoir comment on les associe quand on réfléchit au bien fondé même de la recherche. C'est une question qu'a posée James directement. Comment on les associe à la définition de priorité ou d'objectif de la recherche ? Bon, alors, le deuxième, vous voyez les différences. Fabrice parle de fil rouge, moi, je parle de fil d'Ariane. On a parlé tout à l'heure des différences de genre. Peut-être qu'il faudrait en voir une. Mais fil rouge ou fil d'Ariane, il faut être impartial. Donc, ce matin, Nathalie Rigaud a un peu mis les pieds dans le plat en parlant des paradigmes. Elle a réussi à montrer l'humour grinçant que l'on pouvait mettre en œuvre en écoutant, qu'on pouvait faire de l'évaluation de la musicothérapie avec un IRM. Et il est important de montrer ces paradigmes sous-jacents liés aux sciences biomédicales. Il est important que l'on sache que cette objectivité qui serait réservée ou qui serait l'apanage des sciences qu'on appelait dures quand j'étais à la fac doivent être mises en question. Donc, il faut faire un bon coup d'éponge, la récurrente, épistémologique. C'est important. Mais, 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 il faut pratiquer la même chose pour les sciences humaines. Comme ça a été dit aussi dans les ateliers, la maladie d'Alzheimer s'inscrit dans un contexte très social, très sociétal. Et donc, les sciences humaines ont les conceptions de l'homme au centre de leur action. Et donc, elles sont elles-mêmes sujettes à des lieux communs, à des clichés, à des paradigmes, à des idéologies. Si on prend la question de l'humanité de la personne, tout à l'heure, June Andrews a parlé de la manière dont on pouvait tordre la question, les questions financières et de transmission de patrimoine en lien avec l'euthanasie. C'est un exemple parfait de la manière dont on peut tordre une réalité pour en faire une chose et une autre. Donc, il faut être équitable. Et il est nécessaire, si l'on parle de paradigmes, de traquer les biais qui peuvent être les nôtres, mais des deux côtés. Il y a un problème aussi. Alors, ce deuxième fil d'Ariane qu'on a intitulé recherche en sciences humaines et recherche médicale. Rappelons quand même que pour nous, il y a une recherche sur les démences ou sur la maladie d'Alzheimer qui peut prendre des formes diverses dans laquelle il y a de la recherche biomédicale, dans laquelle il y a de la recherche en sciences humaines, dans toutes ces diversités, mais c'est une recherche. Sans quoi on va se balkaniser. Et dans le réseau tel qu'on le conçoit, alors sciences humaines, c'est l'acronyme court, mais réseau de recherche en sciences humaines, en sciences sociales, en santé publique. Et dans ce réseau, on toute leur place. Vous l'avez vu dans les ateliers au cours de la journée, des gens que spontanément, du fait de leur discipline ou de leur appartenance institutionnelle, on rangerait dans le camp biomédical. Il y a beaucoup de médecins, par exemple, aujourd'hui dans la salle. Ce serait très mal comprendre notre intention que de croire qu'on veut se balkaniser et faire une espèce de réaction par rapport à cette approche. Malgré tout, nous, notre idée, c'est qu'il faudrait réussir à faire une nouvelle alliance entre la recherche en sciences humaines et la recherche médicale. Cette nouvelle alliance, elle est quand même compliquée par, Nathalie Rigaud parlait de dominance, peut-être une hégémonie, une hégémonie des sciences dures, une hégémonie qui est d'abord culturelle, surtout en France. Je pense qu'en Écosse, aux Pays-Bas, c'est probablement différent. En France, on accorde un crédit très fort au corps médical, on accorde un crédit très fort à la recherche biomédicale. C'est particulier, probablement pas à la France, mais c'est ainsi. Cette hégémonie, elle est aussi liée au fait que la maladie d'Alzheimer est une maladie chronique, invalidante, qui a quand même, quoi qu'on en dise, des effets dévastateurs. Et quand vous dites à quelqu'un qu'il a cette maladie ou qu'il a une démence, qu'il peut avoir d'autres causes sous-jacentes, sa première question, c'est de savoir s'il existe des médicaments. Comme toute approche qui est quelque peu hégémonique, l'approche biomédicale est parfois tentée d'abuser de son pouvoir, c'est-à-dire d'évaluer les autres types de recherches à l'aune de ses propres principes. Ça a été suffisamment montré brillamment ce matin que je ne vais pas le répéter. Mais malgré tout, parfois, il y a des hommages. Je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser à maïd d'Alzheimer au début des années 2000, aux premières conférences où je suis allé, j'ai vu des grands professeurs de médecine parfois faire de la philosophie ou faire de l'économie, parfois même faire du droit. Alors, c'est un hommage. Malgré tout, avec une décontraction et un sentiment de légitimité qui traduit bien cet sentiment d'hégémonie culturelle, il ne nous viendrait pas, nous, un docteur en économie ou un docteur en philosophie à aller faire un simili-cours de médecine, ni même de psychologie d'ailleurs, dans ce genre de congrès. Mais, malgré tout, donc, on a ici une question d'évaluation, mais, malgré tout, ce qui les relie, une des deux choses qui les relie, cette recherche en sciences humaines et cette recherche médicale, c'est qu'on a besoin d'innovation. Et M. Anglais-Doriac vous l'a dit, on a besoin d'innovation sociale. Et cette recherche, cette innovation sociale, elle ne peut pas exister sans recherche. C'est la première chose probablement que nous visons, et c'est la transition vers notre troisième et dernier fil d'Ariane. Oui, qui est qu'on parle bien d'une maladie et que, effectivement, comme l'a dit Fabrice, quand on parle à quelqu'un de maladie d'Alzheimer, il dit quand est-ce qu'on trouvera un médicament. Donc, non seulement il serait absurde de faire un clivage entre les sciences humaines et sociales et les sciences fondamentales, mais au contraire, je reprends le terme de Fabrice, il faut développer une alliance. Et en fait, pour développer cette alliance, il faut peut-être définir, on a parlé d'innovation, mais cette innovation, elle n'est pas seulement dans les bonnes pratiques et leur généralisation, mais peut-être qu'elle est dans la définition même d'un nouveau territoire, c'est-à-dire de ce changement de regard dont finalement tout le monde a un petit peu parlé, et ce territoire, ça serait un territoire dans lequel on pourrait à la fois dialoguer entre sciences biomédicales et sciences humaines et sociales pour parvenir à faire quoi ? À faire ce que tout le monde cherche à faire, c'est-à-dire à défaut de guérir, arriver à développer un modèle qui est celui de comment on fait pour vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, avec une maladie chronique invalidante. Eh bien, je pense qu'une des pistes, ce matin, le professeur Philippe Robert parlait des travaux sur la musicothérapie. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on a soutenu des chercheurs comme Platel et Eustache qui ont travaillé sur les questions de la musicothérapie avec une approche tout à fait clinique pour analyser quelles étaient les bonnes méthodes pour faire qu'une intervention musicale puisse produire le meilleur effet au meilleur moment pour les personnes malades. Et puis, par ailleurs, quelqu'un qui est atteint de maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs, de syndromes, peu importe le terme que l'on donne, finalement, pour moi, l'évolution dans les 15 dernières années la plus intéressante, c'est que, bon, on parlait de malade d'Alzheimer, après, de manière sémantique, on a dit une personne atteinte de troubles cognitifs, mais maintenant, on affine de plus en plus les choses, et donc, on a de plus en plus, et grâce aux médecins, qui, à défaut de guérir, au moins, observent, analysent, comprennent, et donnent aux personnes qui accompagnent et qui soignent des instruments qui permettent de mieux comprendre quelle est la pathologie ou quels sont les problèmes dont souffre une personne pour adapter au mieux de ses besoins. Ses besoins est un terme que j'ai souvent entendu en me promenant dans les ateliers ce matin, de manière à pouvoir ajuster une approche thérapeutique, d'accompagnement, d'aide, quel que soit le terme que l'on emploie, au plus près, au plus juste de la personne, c'est-à-dire que, pour passer du tout venant à du surmesure, eh bien, on a besoin de cette alliance. Et moi, je reprendrai une phrase de June Andrews qui, pour moi, montre bien le défi auquel on est confronté. Elle a dit « Le monde de la démence est rempli de gens qui font des choses, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un type d'activisme qui fasse s'ouvrir la démence, qui pose des questions difficiles sur l'efficacité et sur l'impact de ce qui se passe et qui permettent de changer les manières de penser et d'agir. » Je pense que ça résume bien les choses. Pour conclure et pour répondre, commencer en tout cas, à répondre à certaines des questions qui sont nées de cette journée, si on admet que la maladie d'Alzheimer et les démences en général ou les syndromes démentiels sont des phénomènes chroniques, invalidants, qui occasionnent progressivement toute une série de handicaps, vous avez à la fois une stratégie de guérison et une stratégie d'adaptation. On ne va pas... les démences sont à la fois causées par des maladies et elles occasionnent en même temps un certain nombre de handicaps. Donc, on ne va pas opposer ces deux modèles, il faut les approcher de la même façon. Donc, on ne peut pas rester dans une logique presque Nietzscheenne de dépassement, de visée d'une guérison, même si tous les efforts tendent vers là, mais on doit aussi, dans un modèle presque stoïcien d'acceptation des limites, s'approcher de quelque chose qui, même si ce n'est pas une guérison miracle, une bonne vie avec et en dépit de la maladie. Du coup, ça pose quand même la question, c'est une question que vous nous avez posée aussi, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut ? On considère que, pour l'instant, nous sommes en train de constituer un réseau. On aimerait que ce réseau devienne progressivement une communauté, une communauté de gens qui ont à peu près le même objectif, qui est que de se dire que dans quelques années, grâce à ce que nous aurons fait ensemble, nous aurons peut-être amélioré la vie des personnes qui vivent avec une démence, amélioré la façon dont la société les prend en compte, amélioré la prise en compte de leurs droits et de leur place. C'est pour ça qu'il y a une certaine ambition et cette ambition, elle peut paraître presque délirante dans le projet qu'on se donne, mais c'est une ambition, je pense qu'il faut être très ambitieux, il nous faut être très ambitieux, peut-être plus ambitieux qu'on ne l'a été au cours des 20 dernières années. Une des manières de le formuler, c'est de dire « resituons l'approche des démences dans la perspective des droits de l'homme ». On a beaucoup parlé de déficience, on a beaucoup parlé d'autonomie, « resituons-la dans la perspective des droits de l'homme, des droits fondamentaux, des problématiques de discrimination, d'exclusion, d'accès aux droits ». Il a été question d'agisme à plusieurs reprises au cours de cette journée. « Resituons-nous dans cette perspective ? » Il y a un certain nombre du coup de valeurs qui nous sont communes. Mira Vernach-Dassane a parlé de dignité, de réciprocité. Je pense qu'il y a une dimension politique au sens le plus noble du terme de ce qu'on essaye de faire. Il y a des causes qui demandent une mobilisation et pas simplement un changement de regard. Je pense que la cause qui nous intéresse, qui nous occupe, elle demande plus qu'un changement de regard, elle demande une mobilisation. les grands changements, ça vient au départ d'une minorité de gens. On considère, nous, que la minorité de gens qui peuvent faire changer les choses et qui vont s'agréger et convaincre les autres et développer cette culture de la démence, c'est vous. Ensemble, on peut réussir à le faire. Et on pense qu'avec vous, on peut réussir à le faire. On peut se dire que dans cinq ans, la prise en compte des personnes malades ou des personnes atteintes de démence en France, elle aura peut-être évolué et on y sera peut-être pour quelque chose parce qu'on aura innové socialement, méthodologiquement, mais aussi en se donnant cet objectif ambitieux. Ce n'est pas simplement soigner ou guérir, ce n'est pas simplement compenser ou adapter, c'est respecter les droits d'une personne qui reste une personne intégralement humaine jusqu'au bout et on le fait au nom de sa dignité. Donc pourquoi, Fédéricois posait la question, pour la dignité des personnes, pour qui, pour les êtres humains que nous sommes et qu'ils sont et qu'ils restent jusqu'au bout. Ce n'est pas moi que vous devez applaudir, maintenant on cède la parole au président de la fondation qui est non seulement, vous avez vu que la fondation a une équipe, elle a été extrêmement présente pour vous accueillir, pour animer les ateliers, pour vous orienter tout au long de la journée, je les remercie chaleureusement. Cette fondation, elle a aussi un conseil d'administration, il y a un certain nombre d'administrateurs qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et elle a un président fondateur qui est véritablement à l'origine, non seulement de la fondation, mais aussi de ce réseau et de la démarche qu'on entreprend, qu'il a souhaité, qu'il a voulu, qu'il lui a donné des moyens, et qui, à la fois, cette journée, ce réseau, et qui est très exigeant avec nous, il a raison, pour que le rêve qu'il a fait ne soit pas travesti au moment où, progressivement, il entre dans la réalité, donc il est tout naturel que ce soit à lui que nous donnions la parole pour conclure cette journée. pour conclure cette journée, pour conclure cette journée,